Musique Je me présente, je m'appelle Théo Je suis Thésard, je travaille en labo au LATEP Je veux écrire un programme qui tourne Pour aider à la conception des réseaux de chaleur urbain Un petit peu de sérieux, je suis chercheur, pas chanteur Du coup, première partie, vous expliquez qu'est-ce qu'un réseau de chaleur Et deuxièmement, les enjeux de l'optimisation dans le logiciel que je développe Alors, qu'est-ce qu'un réseau de chaleur ? Je vous donne un petit tuyau C'est un système de chauffage efficace énergétiquement Rentable économiquement Et vertueux pour l'environnement Pourquoi ? En fait, il va permettre de mutualiser des équipements Pour fournir de la chaleur à un quartier C'est l'eau électrique Sauf qu'on produit de l'eau chaude Qui va être distribuée entre différents consommateurs Jusqu'aux clients terminaux L'avantage, ça va être de valoriser des énergies dites renouvelables Ou fatales De la chaleur qui autrement serait perdue Par exemple, sur un site industriel Ou alors, lorsqu'on produit de l'électricité La physique nous dit qu'il y en a deux tiers qui sont perdus en chaleur Voilà pour les enjeux qui font que le réseau de chaleur est une solution pour la transition énergétique Maintenant, qu'est-ce que je fais exactement dans le logiciel que je développe ? Je travaille à la conception de la structure d'un réseau de chaleur Et à son dimensionnement Alors, pour parler de la structure Imaginons qu'on est un petit quartier Avec un producteur Et deux consommateurs Un exemple simple La question est de savoir comment Est-ce que le producteur va être relié au consommateur Est-ce qu'il va être relié en aller-retour Ou alors en boucle Rien que sur ce petit cas On a à peu près une dizaine de possibilités Imaginez maintenant qu'on est dix consommateurs On arrive à un million de possibilités On appelle ça l'explosion combinatoire Deuxième exemple Sur ce cas, imaginons qu'on puisse valoriser de la chaleur fatale Mais éloignée Est-ce que ça va valoir le coût d'approvisionner le quartier ? Avec une chaleur qui n'est pas chère Mais il va falloir payer pour la canalisation Il va falloir payer pour les pertes de charges Payer pour le pompage Voilà Et troisième exemple Ça va être sur l'équilibre Parce qu'en optimisation Il va falloir trouver un compromis Prenons la variable du diamètre Plus il va être petit le diamètre Plus il va y avoir de matière Moins la canalisation va être chère Moins il y a de surface extérieure Moins il va y avoir de pertes thermiques Par contre plus la canalisation est petite Puis il va falloir payer pour le pompage Voilà les enjeux Coder, rédiger Ça ne me fait pas peur C'est ma thèse Mon programme Bravo ! Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501